bonjour à tous donc on a eu un voie dans le précédent la prochaine vidéo plutôt un vidéo qui parlait de la relation one to one donc ici je vais transformer cette relation en main to one en fait la relation en main to one c'est la relation qui va nous permettre en fait d'avoir toujours une personne mettre face une personne avec avec des commandes notamment ici on aura des commandes ici on va dire commandes et bien c'est score order les commandes donc la personne un lien avec la commande donc ici la personne va passer en fait en termes de base de n'est une une plusieurs commandes je crois que c'est souvent avec le modèle relationnel cn donc une personne c'est un ou une une plusieurs commandes et notamment une commande est passée par une et une seule personne voilà c'est au monde la relation est assisté au moment en termes de trajet de multiplicité on devait inverser l'essence c'est à dire qu'on devait mettre ici et là c'est un cas de modèle en cité association le modèle relationnel donc du coup ce sera plutôt la commande de la clé de la personne va migrer vers commande donc cela voudrait dire que si on a on peut avoir une est statistique plusieurs commandes ici donc plusieurs commandes ici peuvent appartenir à une seule personne donc c'est many ici plusieurs commandes many peuvent tout one donc on a plusieurs commandes qui peuvent appartenir à une personne donc je vais je vais commencer à implémenter cela vous pourriez implémenter commencer par la base de données donc je vais créer par exemple ma table t order alors je vais c'est mon crier commande char je vous dis la référence de la commande c'est toutes les premières les marques et je veux aussi dire adresse livraison adresse livraison 20 chaque je vais dire c'est ta rente et je vais dire je vais donner la clé de la personne non la personne ici c'est père a dit donc c'était une fois c'était cher de 10 et je veux dire foreign qu'est c'est référent 6 référent 6 et personne et personne faire a dit donc là j'ai eu à créer je fais ce table et voir j'aime dans la table order donc je vais faire des ce que voici les champs de la table order commande donc je viens je crée de la place et . comme l'habitude il va monter l'interface c'est réalisé vol donc je vais mettre le premier c'est le code là je mettrai pas que l'on pourquoi parce que le champ en choc presse poids et que les champs de adi et là bas je mettrai quoi adresse livraison je me mets aussi colomb pourquoi parce que l'attribut de ma classe ne correspond pas avec le champ de la base de l'indirect donc j'ai pas pu mettre colomb je vais maintenant faire la jointure avec la table personne donc personne je vais faire many donc plusieurs commandes peuvent appartenir à une seule personne mais une toile en tout cas faut j'ai pas repris ça depuis les pousser leurs coûts mais faut prendre les paquets les annonations qui proviennent du paquet du javax persistance pas ibernet parce qu'avec j'avais avec javax persistance on est beaucoup plus générique on dépend pas d'une implémentation des jpea particulière on sera plus générique c'est plutôt moteur de jpea de savoir qu'il est actuellement avec ibernet où il y a une autre implémentation donc là je fais ceci je vois mon colomb je vais préciser la colonne père a dit qui sert de juin tueur donc je suis dans le consulteur pour respecter la norme de et je vais faire source j'aimerais c'est bon il vient d'emmène j'aimerais repartir dans mon fichier de persistance j'aimerais agiter order qu'est ce qu'il dit j'ai pas eu à préciser entités c'est quoi tes order moi je repars dans la base je vais essayer d'afficher les personnes pour récupérer le d'autifiant et pour créer les commandes dont il y a souvent une personne et 001 et 001 donc je vais venir dans main je vais mettre tout cela un commentaire donc je vais ouvrir ma connexion pour la transaction je vais créer une commande order set adresse je vais dire order 001 et je vais mettre et je vais mettre la personne get person set pair adis et p001 je crois que c'est bien ça et c'est bien p001 et et je persiste la première commande et je vais tester donc là j'ai persiste et de la base je vais faire un select sur t order voilà j'ai la commande qui a passé cette personne je vais créer une deuxième commande pour vous montrer qu'on peut avoir menu to one donc on aura une autre une autre deuxième ville de Congo cote noire donc j'aurai une deuxième commande pour la même personne je vais enregistrer je peux m'avoir une troisième commande on aura une autre ville de Congo toujours pour la même personne je vais en citer donc on se rend compte que là c'est la relation many to one qui est mis en jeu pourquoi parce que si on fait un select je vois que il y a plusieurs lignes de commande mais qui sont liées qu'à à une seule personne donc c'est ça la relation many to one donc sur ce jeu je pense que c'est vraiment là on a pris l'habitude de comprendre comment fonctionner j'ai payé entre le montrer les différentes possibilités dont on va dans le prochain chapitre continuer avec notre forme de relation pour vous montrer au moins la plus les relations les plus utilisées J'ai pas aimé 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 Sous-titrage ST' 501